Dans ce chapitre 4 intitulé conducteurs condensateurs, nous allons tout d'abord nous intéresser aux conducteurs électrostatiques et ensuite nous allons les utiliser pour construire les condensateurs. D'abord nous allons travailler sur les conducteurs en équilibre électrostatique, nous verrons ce que cela signifie et ensuite nous verrons une particularité de ces conducteurs qui se nomme l'effet de pointe. Et enfin nous construirons les condensateurs, nous verrons dans le cours le condensateur plan, mais on pourra voir en exercice le condensateur cylindrique ou sphérique. Un petit mot d'histoire sur les conducteurs et les condensateurs, c'est tout d'abord Henri Cavendish au 18ème siècle qui a observé l'électrisation superficielle des conducteurs. Il a même défini à cette époque la capacité d'un conducteur. L'ancêtre du condensateur appelé bouteille de l'aide a été inventé en 1745. Son nom, l'aide, vient d'une ville aux Pays-Bas. Cette bouteille avait une capacité de 1 nF. Jetons un œil rapide sur le plan du cours. Nous allons donc tout d'abord définir ce qu'est un conducteur et puis travailler sur les conducteurs isolés ou en équilibre électrostatique. Donc tout d'abord un conducteur isolé, un conducteur soumis à un champ extérieur, la notion d'équilibre électrostatique sera définie. Conducteur et le lien avec le potentiel électrique. Quelle est la répartition des charges sur un conducteur ? Et nous verrons que vaut le champ à la surface d'un conducteur. Nous parlerons de ce qu'on appelle l'effet de pointe. Et puis on définira la capacité d'un conducteur et son énergie potentielle. Cela nous permettra par la suite de passer facilement à la capacité d'un condensateur et à son énergie potentielle. Enfin, on s'intéressera au condensateur à proprement parler. Quelle est la définition d'un condensateur ? Quelle est la définition d'un condensateur plan ? Et nous verrons ses caractéristiques, le champ électrostatique créé, la tension et la capacité. Quel est l'intérêt d'avoir un matériau diélectrique à l'intérieur du condensateur à la place du vide ? Et enfin, l'énergie potentielle électrostatique d'un condensateur. On va définir rapidement la notion de conducteur. Il faut que dans celui-ci, il y ait des particules chargées qui puissent se déplacer librement. Particules chargées pouvant se déplacer librement. Ainsi, c'est elles qui vont conduire le courant électrique. On connaît deux types de conducteurs. On connaît les métaux. Et donc, ils ont des électrons libres qui permettent la conduction du courant. Et nous connaissons les électrolytes qui possèdent des anions et des cations. Et de la même manière, ce sont ces déplacements d'anions et de cations qui permettent de faire passer le courant électrique dans la solution. Voyons maintenant les propriétés des conducteurs isolés ou en équilibre électrostatique. Tout d'abord, prenons un conducteur isolé. Par exemple, un bout de métal. Si on se place entre l'échelle microscopique et l'échelle macroscopique, cette échelle s'appelle l'échelle mésoscopique. A l'échelle microscopique, nous verrions les protons et les électrons, alors que macroscopique, nous verrions un bout de métal, tout simplement. Et bien, à cette échelle mésoscopique, nous voyons les atomes du métal. Et ces atomes sont électriquement neutres. Si on se place à l'échelle mésoscopique, on ne voit pas de charge. Et s'il n'y a pas de charge électrique, si on ne les voit pas, on peut dire que le champ électrique à l'intérieur du conducteur est nul. Prenons maintenant le cas d'un conducteur auquel on va soumettre un champ électrique extérieur. On a sur la figure de gauche le conducteur, où l'on voit les ions positifs et les électrons libres. Si on soumet ce conducteur à un champ extérieur, représenté en bleu ici, et bien les charges vont subir les forces de coulomb qui vont les faire se dissocier. Donc si on dessine ce qu'il s'est passé sur le chemin de gauche, il y a le champ extérieur comme ceci, et les forces de coulomb sur les charges négatives sont dirigées comme ceci, alors que sur les charges positives, elles sont dirigées comme ceci. Et bien une fois que les charges sont dissociées, nous avons les charges négatives d'un côté et les charges positives de l'autre. Il y a donc un champ intérieur qui s'est créé du fait de cette dissociation de charges. Au début du mouvement des charges, le champ intérieur est tout petit par rapport au champ extérieur, donc les charges continuent à se déplacer, et au fur et à mesure de ce déplacement, le champ intérieur va grandir jusqu'à une position où les charges vont être soumises à un champ extérieur et un champ intérieur qui vont se compenser. Et à ce moment-là, les charges restent à leur position finale et donc le champ global à l'intérieur du conducteur va être nul. C'est ce qui nous intéresse, le champ total va être égal à zéro. Donc c'est comme si le conducteur ne voyait pas de champ électrique à l'intérieur de lui. On dit que le conducteur est à l'équilibre électrostatique puisque les charges à l'intérieur de lui ne se déplacent plus. Quel est le lien avec le potentiel électrostatique ? Eh bien, si le conducteur est isolé ou en équilibre électrostatique, on a le champ intérieur qui est nul. Quand on parle de champ intérieur, c'est-à-dire le champ qui règne à l'intérieur du conducteur. Eh bien, si on prend la relation E égale moins grade de V, étant donné que le gradient fait apparaître des dérivés, la dérivée du potentiel électrique est nul, et donc le potentiel électrostatique est une constante dans les conducteurs isolés ou en équilibre électrostatique. On dit alors que le conducteur est un volume équipotentiel, c'est-à-dire que tout le volume du conducteur présente un potentiel constant. Une autre notion très importante, c'est que si le champ intérieur au conducteur est égal à zéro, cela signifie que la densité volumique de charge est forcément nulle. On peut le montrer grâce au théorème de Gauss. Et donc, si le conducteur a été chargé, eh bien, les charges se sont forcément réparties en surface. Donc, quand on a un conducteur et qu'on le charge, les charges seront réparties en surface. On aura une charge surfacique. On définira une densité surfacique de charge, sigma en coulomb par mètre moins 2. Nous allons maintenant nous intéresser aux champs qui existent au voisinage de la surface du conducteur. Nous avons vu précédemment que le conducteur était un volume équipotentiel. Et nous savons depuis le chapitre 2 que les écus potentiels et les lignes de champ sont orthogonales entre elles. Donc, si on dessine la surface d'un conducteur quelconque, eh bien, les lignes de champ vont être perpendiculaires en tout point à la surface du conducteur. Donc, on connaît la direction du champ électrique, mais pour l'instant, on ne connaît pas son sens. Nous allons chercher l'expression du champ à la surface du conducteur. Pour cela, on va s'aider d'un champ que l'on connaît, le champ créé par un plan infini chargé. Nous allons prendre un plan horizontal. Nous allons tracer un axe z ici. Et nous savons que le champ s'exprime de la manière suivante. Le champ quand z est positif vaut sigma sur 2 epsilon 0 plus z. Et le champ quand z est négatif vaut moins sigma sur 2 epsilon 0 plus z. Si on représente le champ, du coup, on a ici le champ et comme ceci, en dessous du plan dans l'autre sens. On rappelle d'ailleurs qu'il y a discontinuité du champ à la traversée de la surface. Si on se place très près du conducteur, on peut considérer ici que nous avons un plan infini chargé et donc ce plan infini chargé est chargé de la densité surfacique de charge de sigma. Si on utilise l'expression du champ créé par un plan infini chargé au niveau de la surface du conducteur, on va pouvoir écrire que EO moins EI est égal à sigma sur 2 epsilon 0 uz moins moins plus sigma sur 2 epsilon 0 uz qui va être donc égal à sigma sur epsilon 0 uz. Donc la différence des champs à l'extérieur et à l'intérieur du conducteur donne un résultat en sigma sur epsilon 0. Mais nous avons vu qu'à l'intérieur du conducteur, le champ est nul. Donc finalement, ça revient à dire que le champ à l'extérieur du conducteur, très près de la surface, vaut sigma sur epsilon 0 uz. C'est ce qu'on a écrit sur le schéma ici. À l'extérieur, proche de la surface du conducteur, on a un champ non pas égal à sigma sur 2 epsilon 0, mais égal à sigma sur epsilon 0 uz. Ce résultat s'appelle le théorème de Coulomb et il dit que le champ à la surface d'un conducteur électrique s'écrit E égal à sigma sur epsilon 0 n extérieur. Ce vecteur n extérieur permet de donner la direction et le sens du champ électrique puisque n extérieur va être normal à la surface du conducteur. Nous pouvons l'écrire ici. On peut se demander pourquoi il y a une différence entre une couche seule de charge qui va créer le champ sigma sur 2 epsilon 0 uz par exemple et un conducteur qui à sa surface va créer le champ sigma sur epsilon 0 uz. La différence vient du fait que tout autour du conducteur, il y a des charges électriques qui sont réparties en surface comme nous l'avons dit précédemment. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va effacer ce champ deux zones de charge qui jouent des rôles différents. La surface de charge qui est très proche du point au niveau duquel on veut avoir le champ va créer deux champs qui sont E égal sigma sur 2 epsilon 0 uz et à l'intérieur, un champ égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 uz. Contrairement au schéma de gauche où il n'y a que des charges à proximité du point au niveau duquel on regarde le champ, et bien à droite, nous avons des charges tout autour du conducteur, des charges surfaciques qui vont conspirer. C'est le terme de M. Feynman. Il dit que les charges conspirent pour créer un champ électrique qui va venir exactement annuler le champ à l'intérieur du conducteur en bleu. Donc on va avoir sigma sur 2 epsilon 0 et à l'extérieur, on a le même champ puisque la différence de distance est petite qui vaut aussi sigma sur 2 epsilon 0. et ainsi le champ à l'intérieur du conducteur est nul alors qu'à l'extérieur du conducteur nous avons 2 fois sigma sur 2 epsilon 0 donc bien sigma sur epsilon 0 au final et on obtient le théorème de Coulomb. On peut résumer dans cette partie importante tous les résultats. Donc pour un conducteur isolé ou en équilibre électronstatique il n'y a plus de mouvement de charge. La deuxième chose que l'on a vu c'est que le champ à l'intérieur du conducteur était forcément nul que les charges étaient réparties en surface et donc qu'on allait affecter un sigma en coulombs par mètre moins 2 au conducteur et enfin que le champ à proximité de la surface du conducteur vaut sigma sur epsilon 0 n extérieur. Donc si on dessine un conducteur le champ va toujours être dirigé vers l'extérieur et il va être perpendiculaire à la surface du conducteur sa norme valant sigma sur epsilon 0. et il va être